... Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue au Cair en Égypte pour le tirage au sort de la Confédération, de la Coupe de la Confédération et je serai avec vous et nous allons avoir le tirage de la CAF. Le football africain est en plein éveil, mais je pense que maintenant, il faudrait introduire les résultats et ceci lors de notre réunion. En janvier, l'énergie totale de la CAF a étonné le monde entier. Nous avons voulu montrer au monde entier qu'est devenu le football africain et aujourd'hui, nous allons apporter toute notre attention sur le football en Afrique. La première édition de la Coupe de la Confédération a eu lieu en 2004. C'était donc il y a 20 ans, 20 ans, au cours desquels il y a eu énormément de changements. Beaucoup de pays ont obtenu des trophées de différents genres, différents pays comme le Maroc, Tunisie, Mali, Sénégal, Congo, Égypte et Algérie. Lors de l'année passée, la Confédération de la CAF a vu que les jeunes Africains en Tanzanie étaient contre l'Algérie et c'était vraiment un résultat inattendu. Et je pense que cette année, le trophée sera à nouveau accordé à tous ces champions. Nous avons maintenant deux dates, mars et avril. Il y a encore beaucoup de jeux à jouer avant de parvenir au final. Je voudrais vous dire que pour cette année, nous avons vu qu'il y a 2 millions de dollars. Ce sont des prix, un chiffre impressionnant. Et maintenant, nous avons eu des moments très importants avec l'énergie totale de la Confédération CAF. C'est un chiffre impressionnant. C'est un chiffre impressionnant. Bien sûr, nous avons eu huit coupes qui vont parvenir jusqu'au final, deux seront accordées au final. Nous allons commencer avec le tirage et les équipes qui sont venues de l'Algérie, l'Egypte, le Ghana, le Maroc, qui sont venues en Egypte, Libye, Nigeria et Mali. Maintenant, nous allons parler davantage pour introduire une des personnes qui a travaillé avec eux. Je sais que la tradition, c'est d'avoir pour le tirage. Aujourd'hui, le Ghana va détourner un petit peu cette tradition. Nous aurons un homme qui a toujours été présent pour ce tirage. Et pour les réfugiés africains, nous leur souhaitons la bienvenue ici. Le CAF FIFA leur souhaite la bienvenue et les invite à venir. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Bon après-midi. Ce qui est intéressant à voir pour l'Afcom, c'est de voir les personnes, les réfugiés africains. Nous sommes heureux d'être en Egypte. Merci pour l'invitation. Nous avons le plaisir d'être ici à nouveau et je pense que nous allons ainsi pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'il est très important de pouvoir participer à ce tirage au sort. C'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. Et si on n'obtient pas la coupe, mais pour moi, ça a été tout à fait excellent de participer. Et je tiens à remercier Adcom. Donc, Daniel, vous avez assisté à beaucoup de jeux, finalement, pour la finale de la Confédération de la CAF et deux autres confédérations. Donc, pour moi, ce qui est le plus important ici, c'est de pouvoir vérifier et voir les équipes d'espérance, mais on dit, les prix ici, nous voulons les maintenir. Et ça, c'est le message que nous voulons présenter. Et donc, Daniel, maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Quelle est la situation que vous avez en tant que joueur? Je pense que dans mon propre pays, nous avons eu depuis 2015 un problème avec Togo. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de football, on essaie de résoudre. Merci beaucoup, Daniel. Quelques semaines avant, la Côte d'Ivoire a été champion africain. Nous savons maintenant que nous allons avoir une personne ici qui représente son pays. Et nous avons... Ils peuvent venir ici pour prouver que son pays a été vainqueur. Non seulement cela, mais il a joué aussi à Paris, Saint-Germain. Et si nous voulons revenir en arrière, nous avons la Coupe africaine des nations avec la Côte d'Ivoire en 2015, souhaitant leur la bienvenue. Bonjour, bonjour. Est-ce que la Côte d'Ivoire continue à célébrer le Trophy jusqu'à présent? Ils parlent en français. Ils parlent en français. Oui, forcément, les Évorens continuent de jubiler cette troisième étoile. Et je pense que ça restera gravé tout le long de mes têtes. Je dois aussi vous interroger. Qu'en pensez-vous des équipes qui participent à la Coupe de la Confédération? Je vous remercie déjà à toutes ces équipes-là. Parce que s'ils sont là aujourd'hui au cadre final, je pense que c'est parce qu'ils ont fait du bon travail. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons revenir à l'événement principal. S'il vous plaît, c'est la personne qui va mener le jeu. Monsieur Asama Daru, le directeur de cet événement de la CAF. Merci beaucoup, Lina. Tout d'abord, je voudrais que c'est un plaisir pour moi de participer à cet événement avec vous. Daniel, je sais que ça a été une année très spéciale pour vous. Et qu'en 2022, on est passé aux éléphants pour gagner la Coupe. Maintenant, Ramadan Karim, et je souhaite un bon Ramadan à tous nos collègues qui observent le Ramadan. Nous allons observer ce mois qui est un mois sacré. Et nous allons être témoins maintenant du tirage du quart final de la Confédération Total Énergie pour 23-24. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un succès, mais c'est une compétition qui est appuyée par tous les rêves de championnat. Nous allons avoir tous les points pour les matchs et nous allons voir les personnes qui vont faire cette gloire du football africain. Pour ce quart de finale, nous allons voir tout ce qui se passe en présence de ce tirage au sort. Vous allez voir que tout et nous allons essayer de l'emporter cette compétition avant d'aller à la procédure du tirage au sort. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on a fait pour ce tirage au sort final. And there you have it. Regardons maintenant à nouveau les équipes pour le groupe A. Nous avons l'Algérie et nous avons aussi les Amalek et Abus Eliemen de la Libye et du Nigeria près de l'Ouest. Il y a des systèmes de tirage. Nous avons celui qui va gérer la compétition et qui va aider à organiser ce tirage. Nous avons simplement une seule chose pour aujourd'hui. L'estimation du même groupe, par exemple ici, le groupe A et les Amalek ne peuvent pas être à nouveau. Nous allons voir maintenant. Il y a les groupes qui ne peuvent pas jouer à nouveau et nous allons commencer donc par les équipes, ceux-ci dans le pot jaune. Et puis, nous allons voir quels sont les groupes vainqueurs. Maintenant, nous allons commencer le tirage pour le premier quart de finale. Modern Future, l'Egypte a été pour la finale quart et pour la saison passée et qui va jouer à nouveau avec l'un des vainqueurs du groupe, Daniel. Daniel. Samalek. 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 Pour la composition finale 1 et ce sera ici quelqu'un de l'Egypte qui parviendra à la finale, le jeu aura lieu ici au Caire et pour la finale. Abou Salam Hussein, Abou Salam de la Libye qui va jouer pour le premier quart de finale 1 pour le Continental, il y aura deux joueurs qui vont jouer à nouveau, Daniel s'il vous plaît, tirez à nouveau l'équipe de la Libye. Abou Salam Hussein, Abou Salam Hussein, qui va jouer contre AF, et qui va jouer dans cette compétition. Maintenant pour le quart de finale 3, nous avons une situation où nous pouvons avoir ici les pays qui sont dans la même situation. Nous devons aussi commencer avec Malian, vous pouvez commencer à nouveau le tirage. C'est une procédure qui aura lieu à nouveau pour le quart de finale 3. Nous aurons l'équipe qui va jouer ici. Revers United du Nigeria, nous avons une détermination. Il y aura un jeu à nouveau pour le championnat pour le championnat. Ousma, qui va jouer ici pour cette compétition pour le quart de finale. Nous avons Mali, l'équipe malienne. Stade malien du Mali, Stade malien du Mali, et à nouveau. Merci ici. Ici, comment transformer ce rêve en réalité. Nous avons maintenant un tirage final. Voyons ici à nouveau l'Egypte, qui va jouer pour Zamalek, et pour le jeu final Abou Salim de la Libye. Et même pour le Nigeria, l'équipe qui va jouer, et comme nous l'avons vu, il y aura le jeu comme nous l'avons vu pour le quart de finale. Avant de passer au semi-finale, je voudrais ici vous présenter les équipes qui sont dans le quart de finale. Je pense que les équipes sont très équilibrées. Je tue les deux équipes de la France de l'Egypte. Ici, Zamalek, et puis GFC. Et puis, il y a DreamFC qui joue contre Stade Malen. Quel est le premier mystique des équipes qui pensent que vont aller en demi-finale ? Effectivement, je pense que c'est un tirage assez corsé. Déjà, on a un derby futur FC contre Zamalek. Et aussi, on en parlait, Stade malien et MFC, c'est des matchs, on va dire, c'est des derbys, des gros derbys. Donc, je pense que le meilleur, on l'emportera, et voilà, je vous souhaite bonne chance avec cette équipe à l'Egypte. Merci beaucoup. Daniel, j'ai aussi une question. Nous avons deux débutants. Merci, Daniel. Je voudrais vous poser une question. Lorsqu'il s'agit de la Libye et du Ghana, nous voulons maintenant leur souhaiter bonne chance pour ces compétitions. et vous dire, si vous avez maintenant le sujet des compétitions, que pensez-vous pour le Ghana pour le quart de finale ? Nous avons tout l'un que pour cette compétition. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir comment tout... on attend quelque chose, un bon résultat de certaines équipes, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel est le résultat obtenu par ces équipes sur lesquelles nous avions tant de... pour lesquelles nous attendions tant de bons résultats. Et je pense que d'autres équipes en Afrique, pour la Coupe des nations, je souhaite un bon résultat. Donc, merci beaucoup. Et nous allons passer au tirage des semi-finales. Nous avons le Ghana et nous avons le Togo pour le quart de finale 1, 2, 3 et 4. Et ils vont jouer pour la semi-finale 1. Et ensuite, nous allons voir ensemble les semi-finales 1. Quart de finale 3. Quart de finale 3. Le match sera joué avec le vainqueur United. Algérie, Nigeria. Et ici, pour la finale, Daniel. Quart de finale 3. Pour le quart de finale 2. Il sera joué en Afrique du Nord, en Libye, avec le vainqueur Abu Selim et au Maroc. Pour le semi-finale 2. Daniel. Quart de finale 1. Quart de finale 1. En Afrique du Nord. En Afrique du Nord. Quart de finale 2. En Afrique du Nord. Nous allons ici concentrer sur le tirage prochain. Quart de finale 4. Quart de finale 4. Les victoires du Stade Malien. Pour l'équipe 2 et pour les finales, elle sera jouée à domicile à Tunis. Et avec les vainqueurs semi-finales 1 et semi-finales 2, l'équipe de TF1 ou 2, je voudrais vous remercier pour l'excellent travail qui a été fait. Ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup, dit-il en français. Bonne chance. Et nous pouvons simplement vous souhaiter une très bonne chance. Et merci pour le tirage au sort de cette quarte finale. Et merci à toutes les équipes qui vont participer à la Coupe 2 et à la Confédération. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est l'une des plus grandes compétitions de clubs, maintenant vous avez cinq de ces clubs qui sont déjà nominés, nous allons voir combien de fois ils vont à l'Ahli Club Espérance, quatre fois, Atik Nimozia une fois et les autres clubs sont athlétiques et les jeunes. L'énergie totale c'est d'avoir tout au long de l'année 7 millions de clubs, maintenant voyons comment ça va se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il a joué avec l'équipe égyptienne en 2006, 2008 et 2010. Non seulement cela, mais avec l'Ali, ils ont joué en 2008. Nous avons ici 100 jusqu'à 2012. C'était le meilleur jeu d'Afrique 2006 et 2008. C'est parti ! 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 collectivement avec, au début de cet événement, il ne s'agit pas simplement de remporter, nous avons maintenant deux Tanzaniens et nous avons, ce sont des clubs qui font la fierté des clubs africains lors des compétitions. Et maintenant, j'ai un côté sur les 18 remarquables. C'est parti ! 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 Nous avons maintenant des équipes pour le groupe A. Nous avons Sisi Mizambi de l'ARC et nous avons Asik Moussa et Simba deux pour la Tanzanie. Comme un athlète, nous avons l'équipe deux pour la Tunisie, pour le groupe A, nous avons Al-Ali de l'Egypte. Et il faudrait s'assurer maintenant quels sont les groupes. Par exemple, il y a des groupes qui ne peuvent pas jouer ensemble pour le quart de finale. Et il a nommé maintenant ceux qui ne peuvent pas jouer ensemble. Et puis nous avons pour la compétition, pour tout ce tirage de sort, nous allons commencer par les équipes qui... Nous avons le système Mizambi, Simba de la Tunisie, et la première chose ici, et nous devons nous assurer que la première équipe pour le premier quart de finale. Simba FC, la République du Congo, c'est le prix de Tanzanie. Simba FC va jouer pour le quart de finale et va donc ici honorer que ce Simba FC ne peut pas jouer contre Moussa, Al-Ali d'Egypte. Nous avons donc Simba qui a fait une promotion pour le football cette année, pour le quart de finale. Nous aurons... Pépi Mazembo, de la République démocratique du Congo qui va jouer. Pour l'O монonie d'Alemagne... Bien. Pour l'Fitrase... Pour l'Airله... L'A dennèque me fais. C'est gros Pisz. Nous allons voir de nouveau PP Mezambé pour le quart de finale, le 3, nous aurons Siaka. Espérance au type de Tunis. Espérance, Raji, 6 compétitions finales. Maintenant nous allons voir quelles sont les autres équipes. Asik. 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 Asik Moussa va jouer contre Asik Moussa. La même chose sera répétée. Maintenant la dernière équipe. Asik. 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 Part de finale 4, nous avons jeunes africains à nouveau. Je vais te poser une question à Siaka. Siaka. Si nous avons terminé le tirage au sort de la carte de finale. Asik. 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 they know each other very well what do you think would be the fate of Simba who have been amazing this year j'espère que pour le club ahli par important championnat le club ahli s'intéresse toujours à préserver son championnat mais bien sûr ce n'est pas toujours facile tous ces jeux sont difficiles et maintenant nous leur souhaitons bonne chance et je souhaite que le club ahli puisse réaliser un succès donc je souhaitons bonne chance pour eux nous allons maintenant faire le tirage des semifinales nous avons ici quarts de finale 1, quarts de finale 2 et c'est ici pour les semifinales et ensuite nous allons voir maintenant le premier semifinal va jouer avec le seul vainqueur de tunisais avec africane moussa 4, le même vainqueur des jeunes africains pour la semifinal pour le premier tour QF2 va jouer à Lumumbashi en Angola et également QF1 qui va jouer en Tanzanie avec le vainqueur Simba et pour les finales qui seront jouées le premier joues avec le vainqueur des semifinales et avec le deuxième vainqueur du semi-finale et la compétition va préparer pour le quart de finale, la semi-finale et le final nous leur souhaitons à tous une très bonne chance et le quart de finale va commencer à la mi-mars nous allons faire une exception ici pour qu'il y ait, pour pouvoir héberger toutes ces équipes qui vont parvenir, et alors c'est celui-là aussi, le mois de Ramadan. En même temps, je tiens à dire merci beaucoup et souhaiter une très bonne chance à toutes les équipes et bonne chance pour cette édition. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.